Les amis, dans cette nouvelle leçon, je vous propose de vous aider à parler de tout et de rien avec les personnes que vous ne connaissez pas. Je parle bien évidemment de ces situations où vous êtes par exemple invité, où vous êtes à une réunion professionnelle, un séminaire on dit, ou un mariage, un mariage du milieu professionnel, encore pire, où là, clairement, peut-être vous venez seul et vous ne connaissez personne. Où là, clairement, il faudra à certains moments aborder des discussions, combler les trous, comme on dit, éviter les blancs qui peuvent parfois être un petit peu gênants, voire même beaucoup. Que ce soit à table, au restaurant, à un mariage où vous ne connaissez personne, j'adore ces situations, ou des réunions où vous êtes devant une scène dans la salle et puis il y a des collègues, des collaborateurs à droite, à gauche, ou bien un mariage, le vin d'honneur, comme on dit. Vous savez où tout le monde boit un verre, on discute, il y a des petits groupes, etc. Bon ben quand vous êtes tout seul, il faut savoir aborder les gens et c'est loin d'être évident. Je pense surtout aux personnes un petit peu introverties, comme on dit. C'est vraiment une tâche difficile. Je vais vous aider un petit peu dans cette leçon pour en tout cas faire le premier pas, j'allais dire vers les inconnus, vers les personnes avec qui vous êtes censé démarrer une discussion à un moment donné et voilà, ce n'est pas forcément une tâche facile. C'est ce qu'on appelle les petits bavardages, parler de tout et de rien, le small talk, on dit en anglais. Alors l'idée de ces discussions en fait, c'est de partager un avis, une pensée, d'aborder un sujet qui nous intéresse mutuellement, éventuellement. Ça peut être l'actualité, ça peut être une passion, ça peut être les enfants, si vous avez des enfants et la personne également. L'idée c'est de trouver un point commun et de le développer un minimum sur quelques minutes pour briser la glace, comme on dit, et éviter ces silences un petit peu gênants dans des moments où c'est censé être convivial et vous êtes content, il y a plein de gens que vous ne connaissez pas et en plus si c'est dans votre langue qui n'est pas maternelle, évidemment si vous regardez cette vidéo, c'est que le français, j'imagine, n'est pas votre langue maternelle, c'est d'autant plus difficile. On se concentre et on regarde un petit peu ce qu'on peut faire dans ces moments-là. Dans n'importe quel contexte, personnel ou professionnel, on pourra aborder le sujet des informations de l'actualité, de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé dernièrement dans la ville, dans la région, dans le pays, dans le monde. Les actualités c'est toujours une bonne roue de secours, je dirais. Donc pour aborder éventuellement un sujet d'actualité, vous pouvez dire, vous avez vu l'accident à la sortie de la ville hier soir ? Vous en avez entendu parler ? L'autoroute était complètement bouchée, je suis resté deux heures dans les embouteillages. Vous avez vu l'accident hier ? En fait, on ne demande pas si la personne l'a vu de ses yeux, mais est-ce qu'elle en a entendu parler ? Vous avez entendu parler hier de l'accident à la sortie de la ville ? Vous avez vu l'accident hier à la sortie de la ville ? C'est deux façons, voir ou entendre. Sous-entendu, est-ce que vous l'avez vu aux informations à la télévision ? Sur internet ? Sur votre téléphone ? Est-ce que peut-être vous en avez entendu parler à la radio ? Dans votre voiture, en conduisant à la radio, des choses comme ça. Voir ou entendre. On va utiliser ces verbes-là pour introduire un sujet d'actualité comme ça, ou n'importe quel autre sujet qui peut éventuellement concerner la personne ou qui serait susceptible d'en avoir entendu parler. Un résultat sportif aussi, pourquoi pas ? Un match de foot qui a eu lieu la veille ? Si vous savez ou vous devinez que la personne est à peu près dans vos âges, je pourrais lui dire, vous avez vu le match hier soir ? Vous avez vu le résultat ? C'était quand même exceptionnel. Ils ont vraiment fait quelque chose de grand hier soir. C'était vraiment un beau match. Voilà, on va aborder le sujet du football, bon voilà. Pourquoi pas ? Mais avec le verbe voir ou le verbe entendre. Vous avez vu le match hier ? Vous avez vu l'accident à la sortie de la ville ? Vous avez entendu parler de l'accident ? Est-ce que le match, vous en avez entendu parler du match hier soir ? C'était vraiment exceptionnel. Voyez, voir ou entendre pour introduire comme ça une actualité avec un inconnu. D'une manière un peu plus générale, en tout cas c'est ma perception de la chose, on peut utiliser le verbe lire. Si on dit par exemple, j'ai lu, alors on aborde un inconnu, en buvant un verre, un mariage, le vin d'honneur, on est debout, il y a des petits groupes, il y a une personne seule, vous êtes seul, et puis vous pouvez aborder cette personne avec un petit sourire en disant, j'ai lu que, alors j'ai lu que quoi ? Vous êtes en train de boire le vin d'honneur, bon voilà, tout le monde discute, etc. Vous allez quand même essayer d'introduire un sujet lié à ce qui se passe en ce moment, à ce que la personne regarde et ce que vous, vous vivez également. Vous pouvez dire par exemple, j'ai lu que la plupart des vins d'honneur dans les mariages duraient au minimum deux heures, donc on a le temps, on va pouvoir boire un verre ou deux, etc. Puis je vous l'ai dit, donc une fois qu'on a introduit le sujet, vous avez vu, vous avez entendu, j'ai lu que, bon voilà, on va essayer de creuser un petit peu, et puis la personne, si elle est un petit peu ouverte quand même à la discussion, bon ben voilà, elle va renchérir comme on dit, et puis introduire quelques idées, etc. Des exemples, je ne sais pas, mais la discussion, on l'espère, va s'engager. Alors, à ce moment-là, en introduisant une idée, vous pouvez dire, mais vous en pensez quoi vous ? Voyez, on va demander son avis à l'autre pour faire durer sur quelques minutes la discussion. Vous en pensez quoi vous ? Ou quel est votre avis par rapport à ça ? Avec un petit sourire, ça veut dire, je ne suis pas en train d'entamer un débat très sérieux qui va durer des heures, mais dans les yeux, ça veut dire, vous le savez aussi bien que moi, c'est pour introduire une conversation, et puis voilà, est-ce que vous avez quelques minutes pour discuter ? Voilà, bon, de toute façon, quoi qu'on dise, quand on le dit avec le sourire, ça passe toujours. Vous en pensez quoi, vous ? Quel est votre avis par rapport à ça ? Vous avez un avis par rapport à ça, vous ? Oui, trois petites formules passe-partout du langage courant. Avec les personnes que vous ne connaissez pas, les personnes âgées, etc., on utilise le vous. Donc on s'en fiche, c'est passe-partout. Alors, on va reprendre l'exemple du mariage, le vin d'honneur, admettons, n'importe, ou sur le parking, devant la mairie, tout le monde attend, et puis du coup, on discute un petit peu à droite à gauche avec des gens qu'on ne connaît pas. On va pouvoir aborder quelqu'un qui est seul, comme vous, et puis dire, vous le connaissez comment, Eric ? Eric, on va dire que c'est le marié. Vous le connaissez comment, vous, Eric ? Pour savoir quel est le lien, et puis c'est la personne qu'on a en commun. Donc autant discuter de la personne ou du sujet qu'on a en commun, en l'occurrence, le marié, Eric. Vous le connaissez comment, vous, Eric ? On peut dire aussi, hein, vous pouvez l'entendre, vous le connaissez d'où, Eric ? Comment vous connaissez Eric ? Vous le connaissez d'où ? Ça veut dire, quelle est l'origine de votre rencontre, en fait, hein ? Comment vous le connaissez, Eric ? Alors, si le visage de la personne vous dit quelque chose, dire quelque chose, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne ou dans des shorts, dire quelque chose, ça veut dire, j'ai l'impression de vous connaître. Vous me dites quelque chose. Littéralement, ça veut pas dire, dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Non, ça veut dire, vous me dites quelque chose, j'ai l'impression qu'on s'est déjà vus. Vous me dites quelque chose, on s'est déjà rencontrés quelque part, non ? Voyez, vous me dites quelque chose, on s'est déjà rencontrés. Chez la tante Roberta, je crois, non ? Voilà, alors que ce soit vrai ou pas, ça, je vous laisse avec vos histoires, mais prétendre que cette personne, vous l'avez peut-être déjà rencontrée, c'est aussi une manière de l'aborder. Bonjour, mais votre visage me dit quelque chose, on s'est déjà rencontrés, non ? Votre visage me dit quelque chose, on s'est déjà rencontrés. Si la personne vous dit non, je ne crois pas, je ne vous ai jamais vu, monsieur, et qu'elle part, c'est que vous avez l'air bizarre ou que vous êtes habillé bizarrement ou qu'il y a un truc bizarre. Mais bon, en général, c'est pris sur le ton de l'humour et puis si la personne pense la même chose, alors là, en principe, vous aurez des choses à vous dire. Alors, il y a aussi une autre méthode pour aborder des personnes comme ça que vous ne connaissez pas, c'est de dire, oh, mais quel magnifique manteau, je peux me permettre de vous demander où est-ce que vous l'avez eu ? Pour les extravertis, ça, cette méthode, parce qu'il faut oser ses culotter. Ma foi, si vous êtes plutôt extravertis et que vous vous sentez capable d'aborder une personne que vous ne connaissez pas de cette manière-là, ben, allez-y. Oh, quel magnifique sac à main ! Vous l'avez eu où je peux me permettre de vous demander ? Bon, c'est pas du tout ma façon d'aborder les gens, mais c'en est une. À vous de voir. Je vous laisse juger, les amis. Tous les liens, je l'ai dit tout à l'heure, sont dans la description de cette vidéo pour éventuellement devenir membre de la chaîne et recevoir toutes les transcriptions des prochains épisodes. Le lien pour aller discuter avec moi sur Zoom, pratiquer votre expression orale. Très efficace et merci à tous ceux qui viennent me voir chaque semaine. Le lien vers PayPal pour ceux qui veulent éventuellement contribuer au projet Le Français by Alex pour que je vous accorde encore plus de temps. D'ici la prochaine leçon, je vous dis, travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous, les amis, et à très bientôt sur Le Français by Alex.